Musique Musique ou je peux pas venir avec un nom référencé parce que voilà, je vous donne un lien il y a que vous qui verez le voir il y a que vous qui verez le voir des personnes qui verez le lien ça c'est le nom de référencé le mot de référencé comment vous pouvez le voir ? vous direz la personne c'est par mail pour l'envoyer c'est la personne chez vous c'est par son bébé qui reçoit ça qui fait la police il n'y a pas d'erreur comment ? il n'y a pas d'erreur si vous vous envoyez il n'y a pas d'erreur il n'y a pas d'erreur il n'y a pas d'erreur si vous le dites elle se trouve jamais mais il faut le dire dans le mail on ne met sur Youtube que ceux qui me demandent et si vous êtes sur Youtube non référencé il y a un mot non référencé et ça c'est pas ma frétude c'est pour moi vous dites je vais être sur Youtube référencé ou non référencé j'ai très bien fait j'ai une super secrétaire je vous signale ça fait longtemps 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 là-dedans vous prenez tout ça il y a tous les équipes je vous signale ça fait qu'une heure qu'il joue le mail ça fait une heure qu'il joue ça fait une heure qu'il joue attends attends pardon avec le jeu je crois qu'il y a ah tu le fais sur alors je vous signale ça fait une heure qu'il joue vous vous êtes en train de bavarder je sais pas vous faites quoi quand même hein moi je l'écoute oui il y a que toi toi aussi toi aussi il y a un génie il y a un génie dans le voilà ça marche ça marche pas c'est le café ça marche plus de Paris café bazar alors euh le café bazar donc les mille et une nuits et ben les mille et une nuits c'est quoi ? c'est quoi ? c'est du rêve ? c'est du imaginaire ? c'est pas du n'importe quoi ? c'est toute une histoire qui se raconte à travers des siècles et des siècles la chérazade la chère chérazade on peut se poser beaucoup de questions sur chérazade un malek oui parce que chérazade si on la transpose aujourd'hui qu'est-ce qu'elle est ? elle est pas très féministe entre nous elle est pas féministe attendez elle est en train de raconter des histoires un type plein de pouvoir autoritaire et un grand sultan enfin bref je lui raconte tout ça pour garder sa vie mais est-ce que vraiment une femme engagée féministe irait faire des concessions pareilles ? pas d'accord pas d'accord pas d'accord pas d'accord alors toi j'ai les bras j'ai les bras euh tu tu irais raconter je sais pas moi des histoires à hollande rien pour euh pas qu'il te sucre ta retraite euh moussard moussard j'irais raconter des histoires pour lui montrer la supériorité oui 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 c'est surtout des amis sont partagés tout ça il était très beau le mec le torsionnaire là l'autoritaire était d'une beauté sublime oui ça compte énormément pour une femme d'accord bon enfin bref je voulais pas vexer les cocus hein excusez-moi il y avait maestro il y avait à Bagdad sous le règne du calife Haroun al-Rachid c'est Sherazade qui pose là-bas un marchand fort riche dont la femme était déjà assez marquée par les ans ils avaient un fils unique nommé Aboul Hassan la trentaine qui avait été élevée dans une grande retenue vis-à-vis de toute chose et qui ne connaissait du monde que son environnement immédiat nous donne en mille en une et de nuit c'est une introduction de quel conte question pour Malet alors bravo on peut dire ouais c'est le calife à la place du calife alors si je te dis quelle page là tu vas quelle page je cale sur la page du page de la suite page 43 donc c'est je viens de lire juste une introduction du livre de Malek Chebel qui nous fait l'honneur d'être parmi nous et qui dédicacera tout à l'heure son dernier ouvrage les mille et une nuits et moi j'aurais une question à lui poser c'est vrai que s'attaquer aux mille et une nuits pourquoi puisque c'est un un sujet tellement éculé tellement on se calme le génie voilà donc à tout à l'heure pour Malek dans la deuxième partie et donc nous allons ouvrir le le bal du café bavard de la douzième édition et je vais appeler une belle voix qui est ici c'est Floriane alors je crois qu'elle est elle est hors sujet Floriane complètement mais c'est pas grave voilà on va céder la place merci pour notre amour qui sera là tout à l'heure avec notre amour et vous éteignez les insupportables merci il y a Ahsan là qui debout tu peux te l'appeler je vais essayer debout ouais c'est comme tu veux hein parce que c'est pas du micro il est partiel non mais sinon sans micro hein c'est que micro sans micro sans micro t'as besoin de voir non mais on va voir au pire t'as besoin bah oui t'as je crois que tu peux peut-être ouais bon voilà bonjour à France c'est donc ce morceau c'est mon dernier morceau et complètement hors thème il s'appelle sous les lois des hommes c'est bon c'est bon oh si l'amour parfois nous rend sourds ces femmes entendent avec peine des insultes jour après jour simplement parce que ces femmes s'aiment bien sûr y'a pas que des jours tristes se mettent trop souvent de la violence alors une fois encore elles se réunissent femmes et femmes veulent reconnaissance et si l'amour universel est un filier de la croyance les pavés du chemin du ciel ne sont-ils pas de tolérance et si Dieu est amour en somme il ne jugera jamais personne elles veulent simplement s'aimer sous les lois des hommes et si l'amour est éphémère la haine elle laisse un bout à la mère elle veut simplement s'aimer comme chacun sur terre sur terre si l'amour parfois nous rend sourds ces hommes entendent avec peine des insultes jour après jour simplement parce que ces hommes s'aiment bien sûr y'a pas que des jours tristes mais trop souvent de la violence et si l'amour universel est un pilier de la croyance les pavés du chemin du ciel ne sont-ils pas de tolérance et si Dieu est amour en somme il ne jugera jamais personne il veut simplement s'aimer sous les lois des hommes et si l'amour est éphémère la haine elle laisse un goût amène ils veulent simplement s'aimer comme chacun sur terre sur terre souvent la colère voit la peur la peur de l'autre la peur d'une même et on se déploie dans la fureur des slogans honteux imprégnés de haine on hurle à la virilité on réinvente les lois divines pour mieux cacher son incapacité à mettre sa peur en sourdine prêcheur d'amour universel est-ce là le pilier de vos croyances les pavés du chemin du ciel ne sont-ils pas de tolérance et si Dieu est amour en somme il ne jugera jamais personne elles veulent simplement s'aimer sous les lois des hommes et si l'amour est éphémère la haine elle laisse un goût amène elles veulent simplement s'aimer comme chacun sur terre et si Dieu est amour en somme il ne jugera jamais personne il ne jugera jamais personne elles veulent simplement s'aimer sous les lois des hommes et si l'amour est éphémère la haine elle laisse un goût amène elles veulent simplement s'aimer comme chacun sur terre sur terre sur terre car elle laisse un goût amène ... ... 5 d'écron hein ! Alors, est-ce que c'est donné à tout le monde ? ... alors ! ... D'habitude, il passe au dernier. C'est Christian Brême. Déjà, quand on passe en premier, c'est... Déjà, je fais la sale. C'est dur. Je fais la sale. Tu seras bref et circoncis. Qu'est-ce que j'ai dit ? Non, non, non. C'est ça. On se comprend. Bien. Il nous parle des mille et une nuits, avec tant de ferveur et tant de vie, qu'au grand jamais, non, ne nous ennuie, que souvent nous mettent en appétit. Il nous parle d'un monde fabuleux, de reine, de sabbat et de trésor, de nuit, de plaisir, d'instants merveilleux, de danse et de femme au superbe corps. Il nous parle des mille et une nuits, comme s'ils les avaient vécues eux-mêmes. Il nous en parle toujours à grand bruit, avec talent, qui nous tiennent en haleine. Ces gens-là, voyez-vous, sont des conteurs. Merci. Des raconteurs d'histoires pour enfants. Ah, que je veux. Des enjoliveurs, des bonimenteurs, qui inventent des rêves tout le temps. Et bien moi, mes amis, je vais vous dire, mille et une nuits, ce n'est rien du tout. Mille et une nuits de divin plaisir, si ça les fait rêver, moi je m'en fous. Moi, voyez-vous, ça fait très très longtemps, que chaque nuit, je dors entre ses bras. Et que je me réveille en souriant, parce que je suis heureux de voir là, de voir chaque matin de chaque jour, celle qui m'aide à supporter la vie, celle qui m'a appris le mot amour, et que j'aime peut-être plus que ma vie. Mille et une nuits, ce n'est rien du tout. Mille et une nuits, mais laissez-moi rire, mille et une nuits, ce n'est rien du tout. Moi, c'est chaque nuit que j'ai du plaisir. Et ça rêve ! Merci ! Ça a une danse entre les millénieux, toi ! Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout ! Mais c'est pas assez, je veux dire ! D'accord. Il y a une danse pour sa femme. Alors, alors, j'appelle Ginevra. Allez-y, les derniers sont les premiers cette fois. Eh oui ! La table m'emprisonne, vois-tu ? Elle a parlé de mon sur scène. Ginevra, que je ne présente plus. Si ? Si ! Si ! Ben, Ginevra ! Alors, merci aux habitués. Je la me connaisse, la main gauche. Et puis, bonsoir aux nouveaux. Vous ne me connaissez pas, vous allez me connaître. Je me crois. Voilà. Bon, les mille et mille nuits, c'est du rêve. C'est un peu de bautisme, c'est un peu de... Oh ! Ah ! Le beau souvenir. Grand saule, vieillissant au bord d'une rivière, je me souviens d'un temps où les eaux étaient claires. Une ondine s'en vint un beau jour de printemps de faire révérence et coucher son corps blanc dans mon ombre en silence. J'étais jeune arbre alors et plein de suffisance. Mes habituelles amis, douze effiles et soleil, nous étions, eux et moi, trois coquins tout pareil. vinrent la contempler et lui faire la paix lui vantant les plaisirs que l'on goûte à l'amour. Tout doux, mes beaux amis, je ne restais plus seule. Un prince des eaux m'en a promis ma main et si je faillissais, l'offense serait telle que je ne verrais plus se lever le matin. Pourtant, j'aimerais bien connaître les nuances dont vous dites savoir agrémenter l'amour et si vous promettez et au final, l'abstinence, je veux bien avec vous apprendre les détours, souffrez que mon esprit un instant se recueille. Lorsque le félu glissait ses doigts dans le coup d'oeil, ce bouquin de zéphus agitait mes rameaux. Nous étions trois, alors, à caresser sa peau, baiser les longs cheveux, les lèvres et les flancs et les rousses toisons et les tendres seins blancs, les grottes et les creux, les mâbles coquillages où nous fîmes tout droit parfois naître l'orage. Et je ne parle pas aussi des papillons qui s'en venaient, parfois, butinés, c'était bon. Chacun, à la leçon, appliquait tout son zèle dans le secret espoir d'enflammer notre belle. Or, nous savions tant faire à... Pardon. Chacun, à la leçon, appliquait tout son zèle dans le secret espoir d'enflammer notre belle et elle nous laissait déployer ses ardeurs jusqu'au moment divin où naissent les moitelles. Or, nous savions tant faire avant qu'elle s'apaise que la belle a, plus d'une fois, soupiré d'aise. Complice, Chaque jour, la rivière amenait d'une élève douée qui nous émerveillait et portait à nos cours, jeune malicieuse, avec grâce et plaisir, une attention studieuse. Un soir, elle est partie et ne revint jamais. Nous l'avons regretté, mais sommes-le désormais certains qu'en son esprit, l'amour de la nature, du soleil et du vent et des souples ramures a un sens bien précis que l'on garde pour soi, qu'à nul on ne saurait confier, même du bas. Et un peu plus loin, j'ai rencontré, c'était en forêt, ma foi, un garçon, peut-être un petit miss. Il écrivait, je me suis demandé ce qu'il écrivait. Je lui ai posé la question et il m'a dit, « Oh, j'écrivais un rêve et il vient de mourir. » Belle, elle était posée sur l'herbe et je la regardais. L'esprit et l'oeil émerveillés. Dans le soleil, son regardant me fixait tel un appel. Sa gorge palpitait, crainte ou désir. Je contemplais les longues cuisses, prêtes pour la fuite ou l'abandon à la moindre approche. Mon regard glissait sur sa poitrine menue que je voulais, prometteuse, et sur les hanches que mes mains fiévreuses rêvaient de saisir pour une descente délice au-delà des aides frémissantes à la rencontre d'un coquillage que je pressentais prêt à l'accueil, avide de caresses et d'offrandes. Depuis les pôles, le soleil glissait sur ses reliefs et sur ses ombres jusqu'à la courbe des reins. J'imaginais son désir et c'est certain l'impatiente attente de mon exploration. Autour d'elle, les aides de caressante s'inclinaient au souffle espiègle du zépi. Je tremblais, je tremblais, avide de désir, invoquant quelques divinités sylvestres dont les sortilèges seraient l'empêchées de fuir à mon approche si elle allait me trouver indigne de sa beauté. Mais en étais-je un petit mot ? Où le garçon vraiment était pris de désir de cette attente et il continuait. Assayé par le doute, je fermais un instant les yeux et dans le rombro moiré, je m'énervais de sa beauté, des mille recoins mystérieux, des douceurs et des cheveux, des poisons et des loges secrètes que j'allais à terre. Je devais me montrer tout entier, m'avancer, lasser les contre-moi et partager ses délices, ses vertiges dans la douceur des herbes folles, des fleurs et des senteurs sylvestres. J'ouvrais les yeux, tendis les bras et m'élançais vers ma linfête. Ma bottine écrasa une branche sèche, les longues cuisses se détendirent deux fois. Une rennette, une rennette, en disant quoi, une petite grenouille, sauta dans le lac tout proche. Mon fantasme et le ciel répliqué se dispersaient en quelques ronds. Il faut dire qu'il faisait très sourd ce jour-là dans la forêt magique où il allait parfois en plus. Il est grand. Tu étais dans ce sujet. Merci. Alors, on peut utiliser le micro. Oui. Merci. Utilisez le micro quand même C'est un peu C'est son père Anne France Anne France La musique que je m'habille Bonsoir monsieur et dame Bonsoir Musique Salut Je t'en vais pas en plus Comment ça va ? Anne France Comment ça va cocotte ? Ouais Ouais Alfred Alfred T'as toujours tes amis du dimanche Toutes les records Sa belle Ouais Et puis voilà Aïcha Et voilà Rachel On sait Rachel Et Aïcha On sait vos frères C'est Aïcha et Rachel Vous êtes toujours copines j'espère Il faut Par les temps qui courent Ouais Le gitan défortif Je te vois là-bas Salut mon frère T'as le bonsoir de la cigane Ah mais voilà Ça Attends C'est Bibiche Et ça C'est Robert Je te reconnais Pourtant il y a un moment Robert Eh dis donc T'es toujours avec ton banquier pourri Oh bah t'en fais pas Aït acheté T'en fais pas D'ici quelques temps Ils seront bien pires Dans 112 ans Mettons ben Le fric Le peste Le flousse La monnaie Le pognon Quoi Ça sera le maître du monde Je vous ai mis dans mes cartes Enfin dans la main des passants Dans la journée Ouais Ouais Tais-toi Julo Julo Elle marche tes poulettes Oh Et cric-cic Et cric-cic La voleuse de santé Et crac-crac Et poil-poil Bonsoir tout le monde C'est un froid noir Jean-Branche Chouard Faut dire Un 31 décembre 1899 Euh ben Avec de l'orage On peut faire de l'ordre Ce soir Ouais En plus c'est dimanche Et en plus c'est messieurs rôdes Je vais vous prévenir Faut pas rester là Allez On fout le camp Vous savez que les flics Hein Quand ils enterrent un siècle Surtout le 19ème Ils peuvent être vaches Lève-la Allez on se tire On se casse Fautons le camp Barrons-nous Aïcha et Rachel d'abord Le gitant des fortifs Et tout le monde Tout le monde On court chez Bruand Eh oui Il y aura du meilleur Et ce sera gratis Allez le public Vous venez avec Les moches Les beaux Les riches Les pauvres Les cons Les malins Et tous ceux Qui viennent d'ailleurs Plus soi-disant Ceux d'ici Hein Le bonheur C'est maintenant Allez on va boire A la santé Du temps qui passe Même si on le regrette Toujours un peu Elle a la peau douce Aux tâches de son A l'odeur de rousse Qui donne le frais son Et de sa prunelle Et de sa prunelle Au ton verre de gré L'amour étincelle Dans ses yeux Que tu nous croyer A la santé On aime bien Mini-pot-t-chat Elle est si belle Et si gentille On aime bien Mini-pot-t-chat Où ça A la astille Encore Tout seul Ensemble Au ton verre Le bien Mini-pot-t-chat Elle est si belle Et si gentille On aime bien Mini-pot-t-chat Où ça A la astille Bonsoir Monsieur d'amour T'es le dessus d'amour Et je veux dire Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et Pierre Brunach Merci Anne Tu étais Or 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 Vraiment Or Mais Ça s'appellerait De nuit Il y avait la nuit Quand même Alors Prochain voyage Eh bien Je crois qu'on va rester Dans l'ambiance Raph Nataf Alors Raph Je le connais Depuis déjà Quelques années Je te laisse un micro Ou pas Oui tu m'as dit Oui micro Et j'ai changé De son âme encore Un poème Mince alors Mince il a changé Raph est conteur N'est-ce pas Oui De métier Tout à fait Conteur de métier Et aujourd'hui je vais dire un poème C'est étonnant Une histoire Il trahit le conte pour dire un poème Bon pourquoi pas On peut faire aussi des petites infidélités Eh oui A toi Je peux retirer le pied de micro Je peux me permettre Oui Tu peux l'enlever Il s'enlève Il est super si il me croit Très bien Juste avant de dire mon poème Une petite phrase Qui est l'introduction d'un poème De Joseph Follier Bien heureux ceux qui savent rirent d'eux-mêmes Ils n'ont pas fini de s'amuser Le poème que je vais vous dire Je l'ai écrit il y a plus de 20 ans Oh il y a 30 ans Oui c'est ça à peu près 30 ans Même plus Je réalise C'est le jour d'examen L'élève se prépare Il contrôle ses mains Son sourire Ses regards Il est seul en coulisses Avec la peur au ventre Le trac Ses joues palissent Car c'est à lui Il entre Se mettant à sa place Il dit le titre L'auteur Un temps Un ange passe Il s'en battre son cœur Il s'en battre son cœur Il dit le titre L'auteur Ça je l'ai déjà dit Attends un an je passe Il s'en battre son cœur Puis se met à parler Mais les vers qu'il déclame Semblent un peu trop figés Perdant leur belle flamme Quelle chose bizarre Cette suite de mots Dans cette bouche sage Comme une vache dans une gare Un oiseau dans un pot Comme une fleur en cage Et pourtant Pourtant il suffirait d'un peu Il suffirait d'un rien Pour qu'au moindre prétexte Oubliant l'examen Il dise bien son texte Vous ne comptez plus les points La poésie va mieux Et la fleur va au champ Et le champ à l'oiseau Et l'oiseau à la branche Et la branche au rameau Rimbaud en poésie La poésie au cœur Et le cœur en alarme Et la larme est à l'œil Et votre œil qui sourit Le poème prend vie Merci Je ne sais pas pourquoi Il a changé Il devait dire un Boris Vian Mais Je fais ce que tu veux Alors Le prochain voyage Merci Merci beaucoup Emmanuel Camp Bonsoir à tous Bonsoir Alors moi je suis complètement Dans le sujet Et Tu veux un micro ? Non Ce n'est pas nécessaire Ok Voilà Les contes Des mille et une nuits Personnage Mon beau frère Nous étions réunis Comme chaque année Au moment des fêtes D'anniversaire Autour d'une grande table Habillée d'une nappe De coton blanc Brodée Le même rituel Faisait que Mon beau frère Émile C'est ainsi Qu'il se prénommait Prenait la parole Prenait la parole En premier De savoir Forte et imposante Et chaque fois Il nous rebattait les oreilles Avec ses mêmes discours Sur les statistiques Les pourcentages Sur les produits de consommation Et bien d'autres choses Sans importance Aussi Bref Toutes ces analyses Avaient un point commun Les chiffres Je vais vous dire En confidence Mon beau frère Était expert comptable Alors Comme vous l'aurez compris Les contes des mille Ils m'ennuient Sur le tour de France Cycliste Étape du Tourmalet Il fait très chaud Les spectateurs Applaudissent au passage Le maillot jaune Il fait soif Le Carpodium Pernod Ricard Propose une boisson anisée Aux affoiffés Qui doivent s'acquitter De 30 euros Le verre Elle est chère La rasade Applaudissements 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 Je ne l'apprête plus Alors Vous en avez Mais comme ça Pas mal Merci Emmanuel Alors elle C'est une conteuse Je pense qu'elle est dans le thème Mado Mado La goutte Sans micro Mado Oui Applaudissements Certains l'a connaissé Là Applaudissements On va faire de la place Applaudissements Applaudissements Et bien à vous de juger Si je suis dans le thème Ou pas Voilà Tandis que La belle Chez rasade Chaque nuit A la lueur D'une chandelle Raconte une histoire Pour sauver sa vie De l'autre côté De la terre Marie Quitte la sienne A la lueur D'une même bougie Allongée Sur son lit Elle fait le bilan De sa vie Elle a épousé Louis Il y a très très longtemps Et elle se rend compte À présent Qu'elle n'a pas été heureuse Pourtant Elle l'a choisi Elle l'a choisi Contre sa famille Contre ses amis Mais enfin Marie Il est avare Il est radin Tu ne seras jamais heureuse Avec lui Il est radin Il est avare Mais non Il est charmant Il est économe Et puis vous Vos maris Chaque samedi Ils dépensent Leur paye Au bal En alcool Pas lui Il s'était donc marié Mais c'est le jour De son mariage Qu'elle a fait Quelques découvertes D'abord Tout le monde Se moquait De l'époux Et il portait Un costume Trois pièces Élimé Rapiécé Trop petit Il l'avait récupéré D'un aïeul Et il avait dit À Marie Écoute Marie Je ne vais tout de même pas Dépenser de l'argent Pour un costume Que je ne porterai Qu'une seule fois Pour toute la vie Marie avait compris Elle avait même saoulé Mais pendant le repas Louis récupérait Toute la nourriture De leurs deux assiettes Il disait C'est le cas Où on aurait une famine Marie n'avait pas compris Et c'est le ventre vide Qu'elle s'était couché Pour la nuit de noces Et lui-même S'était couché sur elle Et avait ronflé Toute la nuit C'est ça Pauvre Marie Mais elle était mariée Maintenant Le temps était passé Elle travaillait durement Au champ Pendant que son mari Comptait l'argent Qu'il économisait Et il n'avait pas eu d'enfant C'est qu'il s'économisait Aussi Alors voilà Ce matin Elle n'a pas pu se lever Malade d'amour Mal aimée Assoiffée Affamée Elle se mourait de fatigue Son mari Louis était furieux Il lui avait dit Il lui avait dit Enfin La vache Est en train de mettre bas Et le veau Le veau se présente mal Et c'est toi qui fais Toutes ces affaires J'aimerais bien que tu t'embelles Cette fois-ci encore Marie avait répondu Mais je ne peux pas me lever Louis Il faut que tu l'entendes Je vais partir Je vais mourir C'est fini Toute la journée Louis avait fait des allers-retours Entre la vache Et Marie Marie Et la vache La vache Et Marie A la nuit tombée Il avait été bien obligé De sortir une chandelle C'est qu'il les économisait Ces chandelles-là Elles étaient chères Alors il en avait choisi Une toute petite Une toute usée Il l'avait allumée Il l'avait posée Sur la table de nuit Et puis il s'était ajenouillé Près de Marie Il avait prié Et Marie Elle était heureuse Il ne s'est jamais occupée Comme ça de moi Il m'aime donc Ce grand couillon de Louis Il m'aime donc Elle était lumineuse Marie Et Louis qui priait Qui priait Qui marmonnait Mais qu'est-ce que je vais faire Si je laisse la vache Avec le veau Je vais tout perdre Ça va être terrible Mais si je laisse Marie Elle va mourir Et ça porte malheur Qu'est-ce que je peux faire Alors depuis quelque temps Il se levait Il allait vers la porte Pour l'ouvrir Et puis il hésitait Et puis il revenait Il faisait le mitou Il s'agenouillait Et puis il recommençait Il n'arrêtait pas De faire des allers-retours Et Marie ça l'amusait Ça l'amusait Et soudain Louis Il s'était proché de Marie Il s'est penché vers elle Doucement à son oreille Et Marie s'est dit Ça y est Il va me le dire Il va me dire qu'il m'aime Je vais partir avec tout cet amour Je n'y croyais plus Et Louis A dit simplement Ses mots Ses mots Marie Oh Marie Quand tu pousseras Ton dernier soupir Lorsque je serai absent Tâche de me souffler Vers la flamme Pour le tendre Parce que vois-tu Les chantels Sont un peu chers Louis est sorti De la chambre Et Marie Marie a compris Qu'elle était cet homme-là Elle a compris Qu'elle avait tout raté Et puis soudain Elle s'est mise à rire Du bon tour Qu'elle allait jouer A son mari La chandelle mourrait De sa belle mort Et quant à elle Elle soupirait Elle soupirait Son dernier soupir A l'opposé De la flamme Et l'un matin Quand Louis S'est approché De Marie Il l'a vue Si belle Dans son sourire Si radieuse Elle n'en revenait pas Elle ne l'avait jamais vue Aussi souriante Vous voyez Chaque jour Il y a des femmes Qui meurent Sous les coups De leur mari Il y a aussi Des tas de femmes Qui meurent D'être mal aimées Oui D'être mal aimées Par leurs époux Alors Vous autres Messieurs Quand vous nous appelez Mes gères Vous devriez réfléchir Un peu À part Christian Vous devriez réfléchir Un peu À votre façon De nous aimer Et je crois Que c'est un peu cela Que la belle chère Razade Essaye de nous dire Avec tous ses comptes Quoi que tu en penses Mon cher Quoi que tu en penses Merci Madone 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 Bravo Alors On va arrêter Presque à la fin De la première partie Pascal Alors lui C'est le clown Poète N'est-ce pas Applaudissez-moi tout de suite J'ai découvert le thème Alors mille et une nuits Je vais vous raconter L'histoire d'une nuit Qui s'est passée Il y a très longtemps Dans ma jeunesse Si, si Il y a très longtemps Le petit prince Sans délire Il était une fois Un garage Quelque chose Quelles sont Ces choses bizarres Tout cela ressemble À un peinturage Un monde dirigé Par le hasard Une jeune fille Très jolie Est au cirque Du bonheur Un clown dans sa folie Va lui ouvrir son cœur Dit le mouton M'entends-tu ? Dessine-moi un aviateur Avec une charrue Et des milliers de couleurs Mais Que fait cet éléphant rose ? Il n'arrête pas de bouger Et ce lion Pourquoi est-il morose ? Parce qu'un nouveau roi Est appelé à régner Ce soir Tout bouge Il n'y a plus de moi Le noir épouse le rouge Le ciel est notre toit Raconte-moi Les étoiles Regarde celles-ci La voie-tu brillée La plus grande Qui se dévoile C'est l'étoile du berger J'hésite Parce que la dame Elle a dit des choses Sur les oeufs N'oubliez pas le guide Il y a celle Avec qui tout a commencé Ce premier baiser A peine effleuré La sirène du bateau vapeur La source du fleuve Pardon La source du fleuve bonheur Il y a cet amour de jeunesse Que le dragon A mis sous forteresse Au fin fond d'un pays lointain Me jetant dans les douves du chadrin Il y a celle Des mauvais réveils Passant après Celle du fond de la bouteille Prête à tout me pardonner Pour mes yeux bleus délavés Il y a cette petite bourgeoise Rêveuse Qui par une nuit fiévreuse Est venue changer la vie De ce clown au cœur meurtri Il y a celle Qui ne m'a pas cru Parce que je l'avais trop déçu A force de mauvaise malavresse Erreur que l'on dit jeunesse Il y a celle Qui a dressé la potence Qui a prononcé la sentence Me condamnant à l'enfer Au point de jouer avec Lucifer Ces femmes Je voulais les remercier Même les autres Qui ont très peu compté Elles m'ont prise dans leurs bras Et laissé partir Sur le chemin vers toi Pascal Merci Merci Alors Les prochains Il m'a tué C'est Omar Le rire m'a tué Il n'a besoin de rien Dernièrement J'ai participé à un spectacle La salle était comble Il y avait beaucoup de dames Alors j'arrive sur scène Je dis Bonjour Après je dis Aujourd'hui mesdames Je suis venu pour vous Tous mes copains sont partis Au salon de l'auto Moi je suis venu Au salon De l'occasion De l'occasion De l'occasion Faut mieux avoir Une bonne occasion Qu'une mauvaise voiture Lève Et puis avec une occasion On risque pas de perdre Des points sur son permis On ne peut plus faire D'excès de vitesse Des valets Les 24 heures du mois Il y a longtemps Qu'on n'en parle plus Et souvent Il n'y a même Plus de faubouge à griller Alors il y avait une dame Là qui Le moment j'ai deux regards Je m'approche Ça va madame ? Mécaniquement Tu fonctionnes bien Chez vous ? Elle me dit Ça dépend du mécanicien Et puis juste une dame À côté Tout sourire Ah madame Ça me rappelle des choses Il y a longtemps C'était quand Le garder contrôle technique ? Et à côté Une petite dame Une mignonne Toute petite J'adore Les petits modèles J'ai toujours besoin D'une plus petite Que moi Mais dans ma considération Elle sera toujours La plus grande Problème avec vous Mesdames C'est que vous êtes Toujours intéressés Par les hommes Bricoleurs Moi même Les préparations Même les préliminaires Ce n'est pas du bricoage Tenez l'autre jour J'étais appelé Pour le dépannage D'une voiture Dans le 16ème arrondissement J'arrive là-bas Du côté d'automne Je rentre dans Les meubles Dans le hall Il y avait une grande dame Avec un chapeau Chapeau avec des fleurs Plein de fleurs Des fleurs partout Ça me rappelle Babylone Les jardins suspendus Après j'enlève dans l'étage J'arrive à la porte Je frappe On ouvre Il y avait de la musique Puis il y avait une dame Qui était là Vous aimez ? C'est le lac des signes De Tchaïkovski Tchaïkovski Je ne connais pas celui-là Ça doit être un nouveau remplaçant du PSG On ne connaissait pas Tchaïkovski Les gens qui ne connaissent pas Tchaïkovski C'est des zéros Je suis un zéro moi C'est quoi un zéro ? Bon ça doit être encore une invention de mes ancêtres Alors comme ça vous ne connaissez pas Tchaïkovski Ah ben non madame Vous ne connaissez pas Tchaïkovski Ah madame arrêtez s'il vous plaît Avec votre Tchaïkovski Vous me cassez les loisettes Vous connaissez ? Vous voyez vous connaissez ? Je connais, je connais, je connais rien du tout Je suppose que vous connaissez aussi La belle au bas dormant Le bas dormant Ah non madame Moi je connais le bas d'Arcy Et alors elle se trouve que ce soir-là Ah après Madame S'il vous plaît elle est où la voiture a des panneaux ? La voiture Mais c'est moi la voiture Il se trouve que ce soir-là Chez sa dame La sainte était en panne Bah je suis passé par Canal Plus Après il m'a dit Dis donc monsieur le dépanneur Je croyais que vous étiez philosophe Oui je suis philosophe Cela ne m'empêche pas d'être aussi Madame vos travaux C'est ça la polyvalence Bon je suis rentré chez sa dame Je suis arrivé chez moi J'étais fatigué Je me couche et je dis Demain J'ai fait la grâce matinée À 8h du matin Toc 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 C'était missile Ma voisine du palier Alors je n'ai jamais compris pourquoi on l'appelle missile Parce que vraiment elle n'a rien d'une bombe ni d'un calon Elle me dit bien s'il te plaît je n'ai plus de lumière Je n'ai plus de l'explicité Bon j'arrive J'ouvre la voie du compteur J'appuie sur le premier bouton Tout revient Elle me remercie Et après elle me dit Tu restes à prendre le petit déjeuner avec moi J'ai préparé des petits pois Je n'ai rien contre les petits pois Mais la voisine Et il faut voir comment elle s'habille C'est une enseignante Je me rappelle de Moussin quand il était enseignant En tant que moi il manquait toujours 20 cm Alors Ah oui il n'y avait pas que ça Ah puis il est curieuse ma voisine Elle pose de ses questions Omar tu as commencé à quel âge ? Moi de 14 ans Je me tisse en main avec une dame mariée Et quand tu n'es pas là tu es où ? Ben quand je ne suis pas là Je suis ici Alors je sors de chez ma voisine du palais Voilà la dame du deuxième qui me tombe dessus S'il te plaît viens me dépaler J'ai les WC qui sont bouchés Ok J'arrive sur la dame là bon Je ne savais pas quoi faire C'était grave Et après j'ai eu une idée Je lui ai dit Vous avez un aspirateur ? Je lui ai dit oui Je lui ai dit Donnez moi l'aspirateur J'attrape l'aspirateur Et puis Bon 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 Ça y est Il est bouché Après il fallait ouvrir le sac Il fallait utiliser le sac J'ouvre le sac Il y a une dame là-dedans Qu'est-ce que vous faites ici ? Il me dit Je suis de premier On n'arrive même plus à faire cuiter tranquille Je sors de chez la voisine Du deuxième Voilà la dame du rue de chaussée Il me dit Saint-Lazare J'ai ma chaudière qui est en panne Elle m'appelle Saint-Lazare Parce qu'elle croit que je suis portubée Elle veut absolument que je sois portubée Pourquoi pas ? Je lui ai pourtant expliqué l'autre jour Je lui ai dit Madame je ne suis pas portubée Si Je suis portubée Madame Vous ne trouvez pas que je suis un peu trop gros ? Elle m'a dit non Ça ne veut rien dire Et alors ? Attendez Attendez Mais avant Quand on a ouvert le sac Après je n'avais rien compris J'en ai un peu en arrière Cette dame là Cette dame là qui est du premier Qui était en train de faire pupille Elles sont plein de temps Habillées toutes en blanc Nickel L'intérieur du sac Une vraie crèche Elles me savent dessus Là chez moi madame Je ne vous connais pas Elles me disent Moi je te connais Je savais Que du Premier Non du deuxième Tu allais directement au rez-de-chaussée Tu ne crois pas que je vais me laisser griller J'ai une course à faire J'en ai pour une heure Et dans une heure Je t'attends au premier Bon Donc je rentre dans cette dame là Qui me prenait pour un portugais On arrive chez elle La bonne surprise Je n'aurais jamais cru Qu'une dame de cet âge là Avaient le Cébène Chaudière Bon elle me dit Puisqu'on est là On attaque tout de suite Voilà Je commence le travail Le ramonnage Voilà qu'elle se met à gémir Et à crier Je ne le comprenais pas Je n'avais pas ma main dans son sac J'avais les mains au panier Et elle continue A gémir et à crier Vas-y Vas-y encore Vas-y Saint-Lazare Vas-y 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 Saint-Lazare Vas-y Franco Je suis sorti de chez cette femme là Je n'en pouvais plus Je monte chez moi J'arrive sur mon panier Chère Azade L'amour de ma vie Elle m'attend devant ma porte Le bonheur Chère Azade Elle me saute en les bras J'aimerais que ce moment soit infini J'aimerais que cet instant soit éternel Je suis l'homme le plus heureux du monde Chère Azade Nous sommes les plus heureux du monde Et c'est là Que ce mot des réveils Sonne Bravo Un bel exemple pour rappeler un petit peu les règles Bravo Alors tu as explosé le temps T'as plus de crédit maintenant Alors c'est 3 minutes texte lu 5 minutes texte su J'ai toujours été un découvert Bah oui je vois Alors je comprends bien Quand on a la scène On ne veut pas la lâcher Mais c'est le public qui vous lâche après Donc il faut respecter le temps C'est important parce que Ça pénalise les autres Ceux qui vont passer après Est-ce bien reçu Omar Ok Voilà Alors oui Il nous a tués Ça tu peux le dire Donc première partie On passe donc à la pause bavardage Et nous avons donc Malek Avec les mille et une nuits A sa jolie table Qui vous attend pour des dédicaces Et puis peut-être causer un peu avec lui Voilà à tout de suite 15 minutes à peu près Voilà on a bien bavardé On a bien... Génévera on a bien bavardé Génévera ? Bon attends tu vas reprendre ta place Je vais la prendre la place Gentiment Elle a accueilli Elle a fait l'accueil aussi Génévera ? Ah oui c'est la marraine du café bavard Oui c'est un pilier N'est-ce pas ? Alors Donc on va poursuivre Tout le monde est là Alors il ne reste pas beaucoup de monde dans le chapeau Il ne reste pas personne Je ne suis pas pour un moment de la durée Eh bien c'est Asdine Asdine lui c'est le spécialiste des milliers de nuits N'est-ce pas ? Il ne dort pas de la nuit lui Asdine c'est le compteur Il a des poches sous les yeux Comment va cher Azad ? Ça va il se porte bien Il se porte bien ? Tu lui passeras le bonjour ? Je ne m'entends pas Donc Asdine Je ne sais pas ce qu'il va nous raconter Mais je crois qu'il va le faire Oui oui c'est sûr que je vais le faire Pas de micro pour toi Ce que je vais raconter C'est simple Je vais raconter le début des milliers de nuits C'est-à-dire comment Comment commencent les comptes des milliers de nuits On raconte Mais ça le tout puissant est à même de dire ce qui est vrai Et ce qui est faux On raconte que deux rois très puissants Le roi Sharia et le roi Shahazaman Après avoir surpris leurs femmes dans leur lit Avec l'un des cuisiniers du palais Eh bien à partir de ce jour Ces deux rois ont juré de ne plus jamais faire confiance aux femmes Le roi Shahazaman Plus affecté que son frère de cette trahison Mais par contre ne qu'on peut en rester là Pour punir toutes les femmes de leur perfidie Eh bien après avoir tué sa femme Ainsi que tous les sujets de son palais Il ordonne maintenant à son vizir De lui amener une jeune vierge Qu'il épouse au jour même Et après avoir consommé le mariage Le lendemain matin Il ordonne à son vizir de la faire tuer Et les jours et les mois suivants C'est la même chose Le vizir amène une femme au roi Le roi l'épouse Il passe la nuit avec elle Et le lendemain Il l'a fait tuer Toutes ces femmes exécutées Inquiétaient les habitants du royaume Ils se demandaient si Si quelque chose ou bien quelqu'un Pourrait calmer la colère du roi Or dans ce royaume Il y avait une jeune femme Qui était plus particulièrement révoltée Par l'attitude du roi Shahriyar Cette jeune femme se prénommait Shahar Azad Shahar Azad avait une soeur Qui s'appelait Duniazad Shahar Azad et Duniazad Etait les deux propres filles du vizir Du roi Shahriyar Certains poètes de l'époque En parlant de Shahar Azad Disaient d'elle que Ils disaient d'elle que Lorsqu'un homme la regardait Waouh La lune aussitôt se mettait à rougir Mais Shahar Azad n'était pas uniquement Une très belle femme Elle était aussi très intelligente Et très cultivée Elle était cultivée à un point tel Qu'elle avait lu un nombre Un nombre considérable de livres Des livres touchants Livres de poésie Romans Livres de mathématiques Traités de philosophie Elle était capable de mémoire De raconter le contenu De chaque livre qu'elle avait lu Et oui A croire que Toutes les qualités humaines S'étaient donné rendez-vous en elle Oh qualité humaine Cela dit Qui faisait la fierté de son père Mais Shahar Azad Malgré toutes ces qualités Qui faisait d'elle Une femme d'exception Elle n'arrivait pas A dissuader son père A mettre un terme A tous ces massacres De jeunes femmes Elle s'entêtait pourtant A lui dire De ne plus obéir Aux ordres du roi Chariard Son père à chaque fois Lui répondait Il lui répondait Qu'il ne pouvait faire autrement Et oui S'il n'obéissait pas Aux ordres du roi Deux solutions maintenant Pour Shahar Azad Soit elle ne s'oppose pas Au roi Chariard Et alors bientôt Il n'y aura plus aucune femme Dans tout le royaume Soit elle trouve très rapidement Une solution Et ainsi mettre un terme A la folie meurtrière du roi Et le temps passe Et les nuits passent Sans que Shahar Azad Ne trouve de solution Et un matin Comme si Comme si la main du tout puissant S'était posée sur elle Pendant son sommeil Shahar Azad Trong a fin de solution Elle va alors voir son père Et lui demande son accord Pour qu'elle épouse Le roi Chariard Son père est bien sûr S'opposant au mariage Et oui Parce qu'il sait très bien Qu'après la nuit de noces Le roi lui ordonnera De tuer sa fille A force d'insister Shahar Azad Finira par convaincre son père De célébrer le mariage Et juste avant la nuit de noces Avant qu'elle ne se donne au roi Shahar Azad Va voir sa soeur Et lui demande de l'aider A réaliser son plan Après qu'elle lui expliquait Point par point Les détails de son plan Et ce qu'elle devra faire Shahar Azad va rejoindre le roi Dans la chambre du ciel De mémoire d'hommes et de femmes Jamais deux êtres n'avaient fait l'amour Avec une telle perfection Un tel érotisme Que cette nuit-là Et quelques heures avant Le lever du soleil Prémice d'une mort certaine Pour Shahar Azad Douniazad fait alors son entrée Dans la chambre nuptiale Et avec elle C'est tout le stratagène de Shahar Azad Qui se met en place Comme il était convenu dans leur plan Douniazad demande à Shahar Azad De lui raconter une histoire Avant que le roi ne la tue Le roi n'y voyant pas d'inconvénient Bien au contraire Et oui Vu qu'il souffrait d'insomnie Depuis quelques jours Accepte Et Shahar Azad se met à raconter une histoire Écoute Écoute petite soeur Écoute au mon roi Écoutez l'histoire Que je vais vous raconter Et elle raconte Elle raconte pour sauver Sa vie et celle des autres femmes Et elle raconte Et elle raconte Et elle raconte Et dès que les rayons du soleil apparaissent Shahar Azad interrompt son récit Et elle dit au roi Que s'il veut connaître la fin de l'histoire Et bien il devra attendre la nuit suivante Très curieux de connaître la suite du récit Le roi prend son mal en patience Et reporte l'exécution de Shahar Azad Et la nuit venue Shahar Azad reprend son histoire Là où la vérité Son histoire maintenant terminée Le roi Le roi qui était complètement hypnotisé Par la voie enchantresse de Shahar Azad Le réclame une autre histoire Alors que les rayons du soleil N'étaient pas encore levés sur le royaume Shahar Azad déroule le fil d'une nouvelle histoire Et elle raconte, elle raconte, elle raconte Écoute, écoute petite soeur Écoute au mon roi Écoutez l'histoire que je vais vous raconter Maintenant que mon récit s'arrête Mais il est bien loin d'être terminé Que va-t-il advenir du roi Shahar Azad ? Et Shahar Azad en racontant des histoires Réussir Azad à adoucir le coeur cruel du roi Shahar ? Et bien seule la suite de l'histoire nous le dira Aline Merci à vous Merci à vous Croyez-moi, s'il y avait plus de 5 minutes Il serait encore là Alors Martine Cialum Elle est là Elle est dans la poésie je crois En rapport avec Orten C'est bien Si tu penses que tu vas être entendu C'est mieux C'est mieux le micro, on entend beaucoup mieux Je vais vous réciter un poème intitulé Et la mer est l'amour de Pierre de Marbeuf Et la mer est l'amour ont la mer pour partage Et la mer est ta mer, et l'amour est ta mer L'on s'abîme en la mer aussi bien qu'en l'amour Car la mer et l'amour ne sont point sans orage Celui qui craint les eaux, qu'il demeure au rivage Celui qui craint les maux qu'on souffre pour aimer Qu'il ne se laisse pas à l'amour enflammé Et tous deux ils seront sans hasard de naufrage La mer de l'amour, la mer pour berceau Le feu sort de l'amour, sa mer sort de l'eau Mais l'eau contre ce feu ne peut fournir des armes Si l'eau pouvait éteindre un brasi amoureux Ton amour qui me brûle est si fort douloureux Que juste éteint son feu de la mer de mes larmes Qui est Marbe ? C'est un écrivain du 16e, 17e siècle J'en sais pas tellement C'est étonnant, je ne le connais pas Je suis cultivé La culture Merci Martine Alors il n'en reste plus qu'une Et ça sera celle-là C'est qui qui reste ? C'est qui celui-là ? Il n'y en a qu'une Elle est où ? C'est qui ? Il y en a deux normalement Oui Ouais, il faut un duo Alors là, c'est Madeleine Sans Proust On l'attend, bien sûr Et après je crois que c'est Parce qu'il y a des gens que je n'ai pas vus Donc je ne sais pas si... Après je crois que c'est... C'est... Françoise Françoise Ok Et après on clôturera avec La dernière histoire de Sherazade Donc Azdin avait fait l'introduction Si je puis me permettre De Sherazade Et on a la dernière histoire de Sherazade après Après Oui ? Ah, tu l'accompagnes ? Oui, mais là je t'en prie Vas-y Non, tu peux Racontane 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 Je fais une fausse note Alors C'était citron C'était citron Claude Claudeorade Dit Petit bonhomme Écarquille ses grands yeux Où se reflètent les lumières De la salle des fêtes Jéco 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 et Morettam Ses deux copains Jéco Sont à ses côtés Ils sont tellement heureux Que petit bonhomme Est enfin accepté De les rejoindre Dans le temps du rêve Et avec la complicité De tout le petit peuple Qui y vit Ils ont organisé Cette fête L'enfant ne sait plus Où donner de la tête Tout ici Est tellement différent De son monde humain Rempli de Ils veulent le L'obliger à aller en classe L'obliger à se laver A faire ses devoirs Aucune place pour la rêverie Aussi est-il heureux Qu'au travers d'un de ses songes L'enfant a croisé La route des Jéco Soudain Un joyeux tatamard Arrive-t-en Farandole Les grenouilles rilleuses Cocoy et Ranitomeya Nérprin le farfadait Avec sa copine Luciole Accrochée à ses basques La fée bleue Tout va le dehors Et Merlin l'enchanteur Qui s'y prend les pieds Et assis Sur la coquille Délix Le flamant escargot Fréir Le roi des elfes Brusquement L'obscurité Tombe sur la salle Une silhouette Se découpe Sur un fond De l'avant-fusion Un grand cri Fuse Va des rétros Satanas Le diable Car c'est bien lui Apostrophe Jéco Jéco Il y a un humain Ici ce soir Claudeau J'exige que tu me le donnes Ici c'est le petit bonhomme Il a choisi le temps du rêve Il ne t'appartiendra jamais La colère du diable explose Depuis des millions d'années Je nourris les humains Avec mes poisons Nommés Maladies Haines Morts Guerres Ah leur guerre De sacrées réussites C'est à elles que je dois ma peau raccornie Hiroshima et Nagasaki Ça te dit quelque chose ? Bon bah bien fait si tu lui as brûlé tes ailes Je t'ordonne de me remettre Claudeau Alde Bon écoute Lucifer Ici c'est le temps du rêve Où tu n'as aucun pouvoir Alors casse-toi vite fait L'orchestre Sous la férule De scorpion Explose Les notes s'envolent Se fracassent sur le parquet Pilonnent les épaules du diable Le renvoyant à son néant Et la farandole reprend Petit bonhomme Petit bonhomme ne tient plus en place Il saisit les voiles De la fée bleue Géco Géco et Moretta Ne l'emboîtent le pas Enfin la musique s'arrête Éclat de rire Et cri de joie Huit yeux brillants Fixe petit bonhomme Qui ne voit qu'une minuscule araignée Bonjour Je suis Agéléna L'enfant la salue Et aussitôt Une écharpe soyeuse S'enroule autour de son cou Moretta lui susurre à l'oreille Ça a été tissé par Agéléna Et ses copines Et le scorpion rajoute Il te suffira de la porter Quand tu voudras nous rejoindre Dans le temps du rêve La pénombre s'installe petit à petit Dans la salle Bergue le grand troll Prend l'enfant par la main Et le conduit devant un mur Qui s'illumine Te voici devant notre auberge de galaxies Ferme les yeux Et entre ardiment L'enfant s'élance Le cosmos le hâte Dans un tourbillon d'étoiles bleues De soleil vert Et il s'endort La douce voix d'Agéléna Lui dit au creux de son corps Et de son cœur Tu as devant toi Toutes nos vies Celles du temps des rêves Le temps que tu as choisi Ne l'oublie jamais Bergue le grand troll Le dépose sur un lit de mousse Clodo Hald Viens vider le lave-vaisselle L'enfant sursaute Sa main frôle son cou L'échappe d'Agéléna Palpite doucement Le temps du rêve est bien réel L'enfant Redresse les épaules A nous deux Les îles vols meufs Applaudissements Applaudissements Alors j'appelle François de Marti Je ne sais pas si c'est un poème Non c'est un conte C'est un conte Le conte est bon ? Je ne sais pas Et sur la thématique ? En parallèle D'accord Avec ou sans micro ? Micro c'est mieux quand même Parce que pour le rendu du son Sur la caméra Sur la vidéo C'est bon Si elle veut son micro Elle fait ce qu'elle veut Son micro Bon attends Bon Alors Je te laisse La femme dont je vais vous parler Ce n'est pas chez Razal Non Elle en est bien loin Elle a vécu bien avant chez Razal Mais comme elle Elle a su Durant de nombreuses nuits Protéger une vie Je vous l'ai dit C'était il y a très longtemps Cette femme Toujours triste Vivait à côté de son compagnon Dans une forêt très profonde Ils n'avaient pour seul voisin Que les animaux sauvages Et de la lucarne De leur maisonnette Ils voyaient passer Les vents Les pluies Les soleils Mais si elle était triste Ce n'était pas à cause De cette vie monotone Non Si elle était triste C'était à cause De l'âme broussailleuse De son compagnon Aussi broussailleuse Que sa tignasse Et sa barbe Et quand il voulait Se montrer caressant Il l'était autant Qu'un huisson d'épines Le soir Quand il rentrait De la forêt Il poussait La porte D'un coup d'épaule Il posait le fagot de bois Qu'il avait ramené Pour le feu Il prenait une branche Relevait sa manche Levait le bras Et il la battait Ben oui C'était sa manière À lui De lui dire Bonsoir Les jours ont passé Les nuits ont passé Et puis Un matin d'été Alors qu'elle le regardait S'enfoncer dans la forêt La femme A posé les mains Sur son ventre Et là Elle a souri Pour la première fois Depuis ses épousailles Elle a souri Elle était heureuse Elle était émerveillée Elle sentait En elle Une nouvelle vie Je peux vous dire Que son bonheur A été de courte durée Car elle a tout de suite pensé Que s'il continuait À la battre Il atteindrait Cette jeune vie Qu'elle avait au fond d'elle Alors toute la journée Elle a réfléchi Avec force Avec désespoir Elle s'est dit Il ne faut plus Qu'il me vatte Et le soir Quand l'homme est rentré Elle a entendu La porte s'ouvrir Avec fracas Il a pris la branche Il a levé Le bras Il lui a dit Attends Attends Je vais te raconter Une histoire Écoute-la Et tu me battras Après Au moment où elle disait ça Elle n'avait pas La moindre idée De ce qu'elle allait Lui raconter Mais Les mots sont venus Ils sont sortis Sortis de sa bouche Suave Et toute la nuit L'homme l'a écouté Les yeux écarquillés Et quand le jour est apparu Il a repris sa hache Et il s'en est allé Vers la forêt Le lendemain La porte s'est ouverte Avec fracas Le soir Il a repris sa branche Attends Attends Je vais te raconter Une histoire Encore plus belle Que celle D'hier soir Et Après Tu me battras Si tu veux Et toute la nuit La femme a raconté Devant l'homme Qui avait les yeux ronds Et qui ne bougeait pas D'un poil Et ainsi de suite Pendant Neuf mois La femme A raconté Toutes les nuits Des histoires A son homme Et puis Au bout de neuf mois L'enfant est né Et avec lui Est né l'amour L'homme A découvert L'amour Et les comptes Des neuf mois Me direz-vous Et bien eux Ils se sont envolés Aux quatre coins Du monde Ils se sont accrochés Aux lèvres Des hommes Et J'ai eu la chance D'en rencontrer Quelques-uns Et c'est pour ça Que je suis venue Ce soir Partager celui-là Avec vous Finalement Cher Hazard A fait des petits Il vient d'où ce compte C'est un compte français Oui Henri Gougou Oui Ah oui Ah de Gougou D'accord Ok Bien Donc avant De terminer Ces voyages Et avant D'accueillir Donc notre ami Malek Chebel Notre invité d'honneur Pour ce douzième Café Baba On va terminer Donc la scène ouverte Avec nos amis Qui sont là Derrière Et qui vont nous raconter Donc c'est Geneviève Ouedo Et notre ami Chevalier Claude Voilà avec les noms Je ne dis pas le titre Non Ah ben voilà Je ne dis pas Ok En tout cas C'est la dernière histoire Ça se réfère bien A l'honneur Et l'honneur Donc Ben c'est les accessoires Qu'on a d'habitude Dans le spectacle Et donc Le guerre se passe Voilà Donc Et ben On a entendu Toutes sortes De magnifiques Nuit On a eu Des évocations Des nuits De Charles Hazard Avec La doux La goutte Avec France Avec D'Etat Avec Omar Charles Hazard Était un petit peu Partout Et donc Grâce A ces algorithmes Qu'elle avait inventés Puisqu'elle était aussi Mathématicienne Et elle connaissait Le grand mathématicien Elle croit les nuits Donc toutes ces nuits Passaient Jusqu'à celle-ci Que nous allons Vous interpréter Au Cheikh Hazard A son tour Près la parole Au Cheikh Hazard Que cette histoire Je ressors Je ressors Avec une âme Profondément changée Et imbibée Du bonheur De vie Alors Oh mon roi Les trois enfants Que durant ces trois années M'a accordé Le rétributeur Par ton entremise Le roi Le roi Le roi Le roi Le roi Le roi Les yeux Mouillés De larmes roi, que nul femme ne saurait soigner et aimer avec le cœur d'une mère. Alors le roi Chariard, entre deux sanglots, reprit, « Oh, cher Hazard, cette nuit qui est la millénième à partir du moment où nous sommes vus pour la première fois, cette nuit est pour nous de nuit plus blanche que le jour. » Et ce dix ans, il se leva et embrassa cher Hazard sur la tête. « Oh, cher Hazard, c'est un mot de Dieu, c'est un mot de Dieu, c'est une Il est entré dans mon cœur Une partie de bonheur Dont je n'ai pas connaissance Salut à moi, notre rue dans la vie Il me l'a dit, me l'a juré Dans la vie, il n'y a rien Dès qu'à je ne reçois Alors je sens en moi Mon cœur qui parle Je ne reçois pas Merci en tout cas, ils ont la peinte d'Italine A respecter, donc Merci 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 Merci